Notre communauté aujourd'hui a la joie d'accueillir et d'entourer d'une affection toute fraternelle, Marlène et Kylian, qui viennent de recevoir le baptême. La flamme du Seigneur leur a été confiée. Elle éclaire désormais notre route à tous, baptisée et catéchumène, et vient vivifier celles que nous avons reçues à notre baptême. Ayons à cœur de nous entraider pour la garder lumineuse et claire dans les difficultés de notre vie, qu'elle reste pour toujours le phare de notre Église pour notre monde qui se cherche. Seigneur, nous t'en prions. Et nous avons beaucoup de chance aujourd'hui que Marlène et son fils Kylian soient baptisés, parce que leur baptême et cette fête de l'Assomption sont très liées. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie, ce n'est pas la Vierge qui monte au ciel comme ça, parce qu'on pourrait s'imaginer que le christianisme nous invite à quitter la terre pour tourner nos regards vers un ciel imaginaire. Le christianisme, c'est de faire en sorte que ce soit en nous-mêmes que le ciel advienne. Le but n'est pas de se détacher de notre vie pour remonter au ciel dans la gloire avec les petits anges. Le but, c'est d'arriver à en faire en sorte que le ciel, il soit dans notre propre cœur aux uns et aux autres. Si le ciel était un peu plus dans nos cœurs, alors notre monde serait un peu plus un paradis. Et le christianisme s'efforce de faire en sorte que dans nos cœurs, il y ait ce ciel. Nous le sentons les uns et les autres. Si nous avions un peu plus d'amour les uns pour les autres, un peu plus de patience les uns pour les autres, un peu plus d'attention, un peu plus de justice les uns envers les autres, un peu moins de violence, alors oui, le ciel serait sur la terre. Et ce n'est pas un doux rêve. Cela dépend de chacun d'entre nous parce que notre monde ne changera pas tant que nous ne changerons pas. Si nous arrivons à mettre le ciel dans notre cœur, alors notre monde changera. Voilà ce que signifie la fête de l'Assomption. L'Assomption, ce n'est pas Marie qui monte au ciel. C'est Marie qui par toute sa vie a su dire oui à Dieu. Et parce qu'elle a dit oui à Dieu toute sa vie, alors Dieu lui dit oui au jour où elle termine sa vie terrestre. parce que Marie a su prendre Dieu dans son cœur toute sa vie. Alors Dieu la prend dans son propre cœur. Et encore une fois, ce n'est pas des promesses pour des lendemains qui chantent. C'est pour aujourd'hui, pour maintenant. La Vierge Marie a accueilli Dieu dans son cœur, je dirais physiquement, puisqu'elle a enfanté Jésus. Elle a mis au monde Jésus. Et bien nous, nous devons donner au monde Dieu aujourd'hui. La Vierge Marie a mis Jésus au monde. Nous, nous devons mettre Dieu dans le monde et dans nos cœurs. Et c'est pour cela que, avec le baptême de Marlène et de Kylian, nous pouvons comprendre un peu ce dont il s'agit. Parce que le baptême, ce n'est pas la carte du parti. Le baptême, ce n'est pas deux personnes qui deviennent maintenant catholiques, qui deviennent chrétiennes, et que Dieu regarde. Dieu les a regardées bien avant aujourd'hui. Mais par le baptême, Marlène et Kylian vont s'efforcer d'une manière toute particulière, grâce à Dieu, de transformer leur cœur. Grâce à l'exemple de Jésus, à sa parole, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit, en l'utilisant un peu comme un modèle, et plus comme un modèle, en le prenant dans leur propre vie, dans leur propre cœur, dans leur amitié, ils vont, petit à petit, transformer leur cœur. Et transformant leur cœur, ils vont transformer le monde. Alors, ceux d'entre nous qui ont été baptisés depuis très longtemps, souvenons-nous le baptême, ce n'est pas juste un acte qui est fait comme cela, c'est un engagement que nous prenons à transformer notre vie à l'image de Dieu. Comme la Vierge Marie a pu le faire en disant son oui, tout simple, tout humble, en allant visiter, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, sa cousine. La Vierge Marie portait ce projet, ce projet de Dieu pour l'humanité en elle. Cet amour que Dieu a pour le monde, la Vierge Marie l'a porté dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle l'a accepté par toute sa vie. Nous aussi, les uns et les autres, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous allons le devenir, nous sommes invités à accueillir le projet de Dieu pour le monde dans nos cœurs. Oui, cela suffit, cela suppose que nous ravalions un peu notre orgueil, cela suppose que nous calmions nos impatiences, cela suppose que nous étouffions notre colère ou notre violence, parfois légitime, certes, mais jamais bonne. Et cela, c'est à la portée de chacun de chacune. Oui, frères et sœurs, la Vierge Marie, c'est le modèle de tout-croyant, toute-croyante. Par sa vie humble, elle a dit oui à Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons son accueil dans la gloire de Dieu. Mais n'attendons pas la fin de notre vie pour dire oui à Dieu. N'attendons pas la fin de notre temps pour accueillir Dieu dans notre cœur ou nous laisser accueillir par lui. C'est quelque chose que nous pouvons faire maintenant. C'est quelque chose que nous pouvons les uns et les autres mettre en œuvre maintenant. dans le monde. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501